Bienvenue sur Jurismana, aujourd'hui nous allons rapidement présenter l'organisation intergouvernementale des BRICS. Les BRICS sont un groupe intergouvernemental d'États comprenant initialement le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. L'acronyme se compose ainsi des initiales des États précités. En 2006, la première réunion ministérielle des BRICS s'est tenue à la proposition de la Russie et à la suite de différentes réunions en 2008, le 16 juin 2009, la Russie a accueilli le premier sommet des BRICS. Une déclaration commune a présenté les objectifs de ces États de promotion du dialogue et de la coopération de manière progressive, proactive, pragmatique, ouverte et transparente. L'Afrique du Sud a rejoint le groupe en 2011, transformant l'acronyme BRICS en BRICS. Les BRICS initiaux ont des points communs à l'instar d'une grande population, d'un vaste territoire et d'importantes ressources naturelles. Aujourd'hui, l'ensemble des États appartenant à ce groupe représente ainsi plus de la moitié de la population mondiale et moins de 30% du PIB mondial nominal. En outre, le groupe semble s'ériger en un contre-pouvoir face aux organisations intergouvernementales occidentales, héritées de l'après-seconde guerre mondiale. Et si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo, à la partager et à la commenter. Le 1er janvier 2024, le groupe s'est élargi à 5 nouveaux membres, ce qui représente un changement important dans sa composition. Ce sont ainsi rajoutés l'Arabie Saoudite, l'Egypte, les Émirats Arabes Unis, l'Éthiopie et l'Iran. Cela porte le nombre de membres de 5 à 10. À présent, le groupe s'appelle ainsi officiellement BRICS+, même si l'appellation BRICS perdure souvent dans les médias. Fin 2024, la Turquie a demandé à intégrer les BRICS+. Sur le plan économique, les BRICS se sont dotés en 2014 d'une banque de développement, la nouvelle banque de développement basée à Shanghai. Parmi les thèmes qui ont pu être développés, on trouve la lutte contre le protectionnisme de certains membres du G20 ou encore la réforme de la gouvernance du Fonds Monétaire International, le FMI, ainsi que du système monétaire international. Et voilà, nous en avons terminé avec cette très rapide vidéo sur le groupe BRICS. Merci à tous et à très bientôt sur Jurismana Paréané. J'ai hâte de voir le groupe BRICS. J'ai hâte de voir le groupe BRICS. J'ai hâte de voir le groupe BRICS.